Le nouveau modèle d'OpenAI GPT-4O Canva apporte des fonctionnalités innovantes qui placent ChatGPT à la pointe de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons décrypter toutes les nouveautés concernant ce modèle. D'ailleurs, en consultant les données de la chaîne YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait seulement 16% de nos spectateurs qui étaient abonnés. Alors si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Telegram et la newsletter IA de la communauté. Tous les liens sont en description. Nous commençons la vidéo dans le vif du sujet avec un article du blog d'OpenAI qui nous présente ce nouveau modèle GPT-4O Canva. Ce nouveau modèle est une nouvelle façon de travailler avec ChatGPT pour écrire et pour coder. Je vois déjà venir la question « Est-ce gratuit ? Comment pouvoir l'utiliser ? » Donc ici, nous avons des informations à ce sujet. Donc il nous dit que Canva a été créé avec GPT-4O et peut être sélectionné manuellement dans le sélecteur de modèles pendant la version bêta. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous déployons Canva pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Teams dans le monde entier. Les utilisateurs entreprise et Edu y auront accès la semaine prochaine. Et nous prévoyons également de mettre Canva à disposition de tous les utilisateurs de ChatGPT Free lorsqu'il sortira de la version bêta. Donc c'est-à-dire que lorsque GPT-4O Canvas ne sera plus en phase de test, il sera accessible dans ChatGPT gratuit. Nous nous trouvons sur ChatGPT Plus et nous pouvons voir dans le sélecteur que nous avons accès à GPT-4O avec Canvas en version bêta. Donc qui permet la collaboration sur la rédaction et le code. Donc nous allons tester ses fonctionnalités dès maintenant. Nous allons lui mettre le prompt Le personnage principal, une jeune femme nommée Lena, se trouve en fuite après avoir découvert un secret concernant le contrôle mental exercé par cette Tia. Intègre des éléments de suspense et une fin surprenante. Nous lançons et comme vous pouvez le voir, déjà l'interface est en train de changer. A gauche, nous avons notre prompt et nous avons la note qui est en train de créer. A droite, nous avons la note qui est en train d'écrire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a écrit un texte qui est vraiment long. Ici, nous pouvons bien observer qu'il y a une différence entre GPT-4O et GPT-4O avec Canva. Puisque à gauche, c'est l'ancienne version, comme vous pouvez le voir, où nous ne pouvions pas faire de modification. Mais à droite, par contre, nous pouvons écrire puisque le but de GPT-4O Canvas, c'est de créer une sorte de collaboration. A la fin de notre histoire, si je veux, je peux écrire moi-même directement dans ChatGPT. Comme vous venez de le voir, je viens d'écrire fin de l'histoire avec deux points d'exclamation, donc en ajoutant moi-même. Maintenant, passons à des fonctionnalités qui sont plus intéressantes. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est que nous pouvons sélectionner une phrase ou bien un paragraphe. Donc là, je sélectionne fin de l'histoire et je peux demander à ChatGPT ou bien mettre en gras ou bien en italique ou alors je peux mettre en titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner la fin. Je mets ensuite demander à ChatGPT ou je peux modifier ou expliquer. Donc, nous allons essayer de modifier la phrase de fin en lui demandant tout simplement d'être plus créatif. Donc, nous lançons et comme vous pouvez le voir à gauche, nous avons une modification qui a été faite où il nous dit ce qu'il a ajouté. Donc, j'ai ajouté une fin plus ouverte et inspirante, etc. Mais là, on peut voir la grosse différence. C'est qu'avant, avec GPT 4O, quand on lui demandait de faire une modification à une certaine partie, il réécrivait le texte en entier. Alors que là, il change seulement la phrase dont on a besoin. Notre phrase est donc devenue « Ce n'était que le début d'une nouvelle aventure, une aventure qui pourrait redéfinir non seulement la liberté de l'ENA, mais celle de toute l'humanité ». Comme ChatGPT vient de nous le dire, il a fait une phrase plus ouverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait une modification à une certaine phrase ou un certain paragraphe, et que dans ChatGPT à gauche, vous avez modification, vous pouvez mettre dans le prompt raccourci la phrase. Donc dans cet exemple, vous avez pu voir que ChatGPT a remodifié concernant la phrase que je lui avais demandé et qu'il n'est pas allé chercher autre part. Il nous a donc donné le résultat. Ce n'était que le début d'une aventure qui pourrait redéfinir la liberté de l'ENA et de l'humanité. Une phrase qui est plus courte, et c'est ce que j'avais demandé. Une manière d'utiliser GPT 4O avec Canva très intéressante est que nous pouvons, par exemple, sélectionner un paragraphe et ensuite demander à ChatGPT de nous expliquer le paragraphe. Puisque avant, quand nous avions GPT 4O et que nous voulions lui poser une question sur un certain paragraphe, nous étions obligés de le mentionner ou alors de lui redonner le paragraphe dans le prompt. Alors que maintenant, avec GPT 4O Canvas, nous pouvons sélectionner le paragraphe et ensuite demander explique-moi l'importance de ce paragraphe dans l'histoire. On voit bien que ChatGPT vient de nous écrire à gauche l'explication du paragraphe, l'importance du paragraphe dans l'histoire en disant qu'il est crucial car il montre l'affrontement direct entre l'ENA et l'intelligence artificielle, etc. Comme je vous l'avais dit, nous pouvons sélectionner un paragraphe, nous pouvons aussi le mettre en gras ou bien nous pouvons le mettre en italique et nous pouvons changer le titre. Donc nous pouvons passer de corps à titre 1, titre 2 ou titre 3. Donc nous allons essayer titre 2. On va voir que la modification est immédiate. Maintenant, une autre fonctionnalité qui concerne cette fois-ci les paragraphes par bloc. Donc à chaque paragraphe, c'est comme si vous aviez un bloc et si vous vous dirigez vers la droite du paragraphe, vous voyez qu'il y a une petite bulle avec un plus à l'intérieur et que si je vais dessus, le paragraphe est sélectionné. Donc là, en cliquant dessus, je peux directement lui demander de modifier ou bien d'expliquer et je ne suis plus obligé de sélectionner le paragraphe en entier. Donc maintenant, la sélection va servir seulement pour les parties de certains paragraphes, pour des phrases ou bien quelques mots. Donc là, nous avons déjà pas mal de fonctionnalités, mais nous avons encore. Donc en bas à droite, comme vous pouvez le voir, nous avons une icône avec un crayon et nous avons écrit suggérer des modifications, ajuster la longueur, niveau de lecture, peaufiner et ajouter des emojis. En cliquant sur le stylo et en cliquant sur la flèche, ChatGPT va suggérer des modifications. Et ici, vous le voyez bien à l'écran qu'il y a certaines parties qui ont été surlignées en orange. Nous pouvons cliquer sur les parties surlignées et nous pouvons voir que ChatGPT a fait des suggestions de modifications. Ici, ChatGPT veut clarifier le contexte ou les motivations derrière le développement des idos pour renforcer la crédibilité de l'histoire. Donc nous cliquons sur appliquer et nous pouvons voir qu'il est en train de réécrire. Donc là, le texte est en train de sélectionner et seulement cette partie a été modifiée. Et là, la partie qui a été surlignée ne l'est plus. Ici, nous avons une autre phrase où ChatGPT suggère d'essayer de donner un exemple précis de ce qui a éveillé la suspicion de l'ENA pour renforcer le suspense. Nous pouvons encore appliquer et nous allons voir que là, à gauche, ChatGPT donne l'instruction et à droite, il modifie. Maintenant, passons à la deuxième fonctionnalité qui est d'ajuster la longueur. Donc en allant dans l'icône en bas à droite, en haut, vous avez la flèche et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir décider si vous allez vers le haut de faire un texte plus long, histoire plus longue. Et plus vous allez vers le bas, plus ce sera court. Donc là, par exemple, je vais mettre le plus court possible et ensuite, je clique sur la flèche pour lancer ChatGPT. Donc ici, il est en train de le réduire et il nous réécrit tout ça. Il nous dit à gauche que le texte a été réduit d'environ 75% tout en conservant les éléments essentiels. Ici, nous pouvons voir que nous avons plus que 4 paragraphes alors qu'avant, nous en vions beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons rendre le texte de plus en plus court. Donc là, j'ai déjà raccourci le texte donc en le sélectionnant à nouveau donc ajuster la longueur et en choisissant encore plus court, je vais relancer et la ChatGPT, il va encore réduire notre histoire. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT a réduit les paragraphes. Il a laissé le même nombre de paragraphes. Cependant, il y a moins de phrases dans chacun. Troisième fonctionnalité, donc en bas à droite, nous avons le niveau de l'écure avec l'icône du livre. En cliquant dessus, nous pouvons aller, par exemple, dans un niveau de lycée, d'université ou bien d'enseignement supérieur et au contraire, vers le bas, nous pouvons aller vers collège ou bien maternel. Donc pour cet essai, nous allons nous mettre au niveau d'enseignement supérieur. Nous avons l'icône de la flèche et nous cliquons dessus. ChatGPT 4O Canva est en train de nous réécrire le texte. Comme vous pouvez le voir, comme c'est un texte d'enseignement supérieur, il a besoin de mettre plus de détails et c'est pour ça qu'il a rallongé notre histoire. Dans cette histoire, nous pouvons voir qu'il y a des mots qui ont été intégrés et qui sont vraiment sophistiqués, comme par exemple fébrile ou bien farouche. Nous pouvons décider aussi de peaufiner le texte. Donc là, toujours dans les fonctionnalités, en bas à droite, nous avons peaufiner qui est le pinceau. Nous cliquons dessus et nous le lançons. Et là, ChatGPT, il va peaufiner le texte. Donc là, on va voir que ChatGPT, il a mis différents aspects. Donc, il nous a mis un titre, il nous a mis des parties avec la fuite, le dispositif, la brèche, un instant de liberté, etc. Donc, on va voir qu'il a mis en forme l'histoire. Donc ça, ça correspond à la fonctionnalité peaufiner. Et pour finir, nous avons la dernière fonctionnalité qui est d'ajouter des emojis. Donc, en cliquant dessus, ChatGPT 4O avec Canva va nous ajouter des emojis. Donc là, nous avons le titre qui a été changé en conséquence avec l'ENA et un L apostrophe avec un emoji de robot. Et comme vous pouvez voir, dans tout le texte, nous avons plein d'emojis qui ont été rajoutés concernant les parties de l'histoire. Donc, les fonctionnalités d'écriture et de code sont vraiment impressionnantes comme je vous l'ai montré et que maintenant, vous pouvez faire des modifications directement dans ChatGPT, ce qui fait gagner énormément de temps. Je vous invite à vous abonner et moi, je vous dis à la semaine prochaine.